Musique 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 Je dirais d'abord qu'ils ont tenu une rencontre parce que dans une rencontre je pense que toute personne présente doit au moins droit à la parole s'il le veut mais ce qui s'est passé lors de la réunion je pense que c'est vraiment ignoble nous le détestons et nous vraiment nous le condamnons nous sommes venus de Dakar, certains sont venus des localités les plus reculées du département de Mbourg ils ont payé leur propre transport pour être présents dans l'Assemblée Générale et ils sont inscrits dans la liste de présence, ils se sont inscrits aussi dans la liste de prise de parole mais ce qui s'est passé moi, à chaque fois qu'il y a réunion départementale de la coordination Bernard Bocoyacar du département de Mbourg ils choisissent, ils donnent la parole il s'est trouvé qu'aujourd'hui les jeunes qui étaient là, les jeunes qui lors des moments importants sont sur le terrain c'est eux qui récoltaient les parrainages, c'est eux qui faisaient le tour, c'est eux qui faisaient les portes à porte les jeunes sont écartés, totalement écartés, on leur revisse la parole nous en tant que des jeunes du département de Mbourg, on voudrait directement parler au président de la république pour lui dire que dans le département de Mbourg, il y a problème il y a problème parce que les responsables, les DG, les ministres et autres qui sont là ne sont pas sur le terrain c'est les jeunes qui font le recontent, c'est les jeunes qui sont en contact direct avec la population mais malgré tout les jeunes sont restés en rade c'est une chose qu'on ne peut plus tolérer parce que trop c'est trop, nous sommes des responsables jeunes nous aimons le président de la république, nous travaillons pour le président de la république maintenant nous sommes assez, nous en avons assez assez maintenant de tolérer à chaque fois qu'on nous mette derrière, qu'on nous utilise comme maintenant des troupeaux, qu'on nous utilise rien que pour applaudir et autres nous sommes des responsables il faut que le président Ousmane Tanodien, malgré le respect que nous avons pour lui il faut qu'il nous respecte nous aussi qu'il nous respecte, quand on est dans les réunions, nous avons des mots à dire nous sommes des responsables, tous les jeunes qui sont là certains sont des conseillers municipaux d'autres sont des responsables d'autres ce sont des présidents de comité dans leur quartier respectif donc on leur doit du respect on leur doit de la considération et cette considération là manque au sein de la paire et au sein de Beno Bocoyacar si la situation persiste prochainement nous allons convoquer une autre réunion maintenant il y aura encore une autre conférence de presse beaucoup plus élargie pour parler de tous les mots qui gangrènent la politique au niveau du département de Mbou et plus précisément dans la coalition Beno Bocoyacar nous sommes assez responsables, nous maîtrisons la politique du département nous savons là où se trouve, là où le bas blesse et nous n'avons pas froid aux yeux pour dire ce que nous pensons parce que nous sommes des responsables, depuis 2009 nous faisons de la politique il faut qu'il arrête en assemblée générale, toute personne qui s'inscrit dans la liste de présence toute personne qui s'inscrit dans la liste de prise de parole au moins on doit lui accorder la parole pour qu'il puisse dire ce qu'il pense ce n'est pas parce qu'ils sont désés ou bien qu'ils sont ministres que leurs propos sont beaucoup plus importants que nos propos il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arrêtent s'ils veulent qu'on travaille ensemble pour la réélection du président de la république il faut qu'ils arrêtent on ne va plus maintenant accepter ça et c'est la dernière fois, c'est notre ultimatum c'est la dernière fois il n'y a rien dans le département de Mbou mais il y a combien de DG dans le département de Mbou il y a combien de nominés dans le département de Mbou aujourd'hui ils n'osent pas donner la parole à la jeunesse parce qu'ils ne font pas leur boulot seule la jeunesse du département de Mbou est la jeunesse qui est restée en rade très bien, très bien une jeunesse qui ne se voit pas dans la politique du président de la république la jeunesse est laissée en rade alors que nous sommes à 50 jours nous sommes à 50 jours nous sommes à 50 jours de l'élection présidentielle on nous dit que c'est la jeunesse qui doit descendre sur le terrain mais est-ce que cette jeunesse là est outillée ? est-ce que cette jeunesse là est considérée ? comment cette jeunesse là va descendre sur le terrain ? est-ce que cette jeunesse maîtrise maintenant les réalisations du président ? c'est un tas de questions que nous devons répondre répondre à ces questions là c'est aider le président de la république c'est aider notre coalition Beno Boko Yacar il faut qu'il nous respecte sinon prochainement la réunion sera une autre chose merci